Une histoire très difficile Ce mercredi 19 avril 2023, MC se diffusait un nouvel épisode de Top Chef La compétition se poursuit dans un lieu un peu spécial, puisque les 8 candidats encore en course se sont rendus au crion Leur défi du jour, se mettre dans la peau d'un chef de palace. Un challenge au combien exige qui va mettre une certaine pression au cuisinier Ils ont effectivement dû tout donner afin de se qualifier pour la prochaine semaine et éviter l'élimination Sarika, qui a récemment rejoint la brigade Paul Perret, a d'ailleurs expliqué où elle puisait son énergie pour se surpasser durant l'aventure Top Chef 2023, Sarika se confie sur le génocide vécu par ses parents alors qu'elle s'appelait à la réalisation d'un club sandwich revisité La vainqueur d'objectifs Top Chef s'est confié à la caméra, dans mon éducation on m'a toujours appris à ne rien lâcher, à donner toujours plus et à y aller à fond Mes parents sont d'origine cambodgienne Ils ont vécu un génocide au Cambodge et ils sont arrivés en France Ils ont connu la misère et j'ai eu une éducation où il n'y avait pas de place à l'échec, a-t-elle raconté, révélant les épreuves qu'avait dû traverser sa famille Pour leur faire honneur, Sarika compte bien se relever les manches, je suis hyper exigeante envers moi-même Je bosse de fou et je suis quelqu'un de passionné Quand je fais quelque chose, je le fais à fond Quand j'imagine quelque chose je me donne les moyens Ça fait partie de ma personnalité, assure-t-elle Sarika sort, son parcours mouvementé dans Top Chef 14 Si elle avait intégré le concours culinaire dans la Brigade Bleue, Sarika a vu son destin chamboulé lors d'une reponte des équipes, il y a quelques semaines, débarquant ainsi chez ses camarades violets De quoi perturber vivement la concurrente de 28 ans, c'était une information assez dure à digérer, à aucun moment je ne pensais changer de brigade J'ai fait objectif Top Chef, je savais que j'allais rejoindre Philippe Hetchbest et dans l'histoire de Top Chef, ça n'était arrivé à aucun apprenti Donc je ne m'étais jamais dit que j'allais lâcher les manchettes bleues, avait-elle affirmé à Télé Loisirs Ali Rossi a vu à la télé dans Top Chef 2023, la drôle de remarque de Jean pour accueillir Sarika dans la Brigade Violette Je sais, j'ai toujours préparé à Télé Loisirs J'ai toujours fait des mois de demain J'ai aussi travaillé dans mon «Mark » J'ai toujours écrit des mots J'ai toujours écrit des mots J'ai toujours fait des mots J'ai toujours écrit que j'allais J'ai toujours écrit J'ai toujours écrit Sous-titrage ST' 501